Salaam aleykoum Mboki, Je vous présente M. Cyril Maman, je vous présente l'ambassade de France. Je vous présente également tous les membres de notre panel ici. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'Institut français Bounda Karou. Je vous présente Mbirmou Amsolo. Ce qui nous présente, c'est qu'il y a des membres de Sénégal, qui sont en Afrique, mais dans l'adoune. Je vous présente tous les membres de Green Tech. Je vous présente tous les membres de l'économie, et je vous présente tous les membres du monde. Je vous présente tous les membres de l'économie, et je vous présente tous les membres de l'économie. Et je vous présente tous les membres de l'économie. Nous devons travailler pour le faire pour les membres de l'économie. Et nous devons travailler pour le faire pour les membres de Sénégal. Ceci est ce que je vous présente. Nous allons parler de deux membres. Ce qui vous présente, c'est Fatou Tanordien. Je vous présente aussi Fatou Tanordien. Je vous présente à l'économie. Je vous présente à la famille. Je vous présente de vous. Je vous présente à moi. Je vous présente à votre mère. Oui, je vous présente sur mon économie, sur tous les membres du plateau. Je vous présente aussi à l'Institut français, sur l'école, qui est aujourd'hui à l'économie. Je m'appelle Fatou Tanordien. Je suis architecte de Walloum Tabak. Je suis aussi dans la Ville Durable. J'ai tout de suite à la ville de Kouaï. Ce qui est de la ville de Kouaï, c'est de la ville de Kouaï. C'est la ville de Kouaï, la ville de Kouaï, la ville de Kouaï et la ville de Kouaï. On va parler de la ville de Kouaï, et le fait qu'on a parlé de nos vies de Sénégal. C'est la ville de Kouaï, qui est la ville de Kouaï. Nous pouvons les accueillir, mais aussi nous pouvons faire des difficultés pour travailler. Mokoumba, je vous laisse vous présenter. Je vous remercie. Je vous remercie aussi à travers Cyril Maman. Je suis Mokoumba Diagne. Je suis le fondateur de ProPlast qui a développé le projet RecuPlast. Il a fait ce que nous faisons jusqu'à ce qu'il n'y a pas de plastique. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent. Si nous voulons faire un développement durable, nous devons regarder ce que nous faisons. Nous travaillons ici. Il a fait ce que nous faisons jusqu'à ce que nous faisons. Toutes les personnes qui nous faisaient à la production et à la consommation. et nous avons à l'intérieur de tous les pays pour prendre le plastique. Et faire ce que nous faisons pour l'opportunité. C'est ce que nous faisons pour l'économie. C'est ce que nous faisons pour l'économie. C'est ce que nous faisons pour nous. Nous avons une autre panéliste de la première fois. Mme Boussoura Talha. Tu peux vous présenter. Tu peux vous présenter à cette vidéo. Nous savons à qui et à qui. Merci beaucoup. Je suis à Nuyou. 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 Je suis à l'ambassade de France. J'ai l'Institut français. Et tous nous avons 7 ans. Je suis à Nuyou. J'ai l'adresse de la gestion des déchets. Je suis à Nuyou. J'ai l'adresse de créer une société. Nous avons fait une société. Nous avons fait une société pour récupérer et collecter des déchets. Il peut y avoir des plastiques comme ce que je disais. Il peut y avoir des déchets en papier. Il peut y avoir des déchets électroniques. Et cela nous a fait un travail pour travailler sur les sociétés. Et créer des partenariats comme pro-plast. Comme pro-plast. Les petites déchets ont été amusés. Les deux sont des tests de ce point de vue. Les pêcheaux étaient les produits sur les facetいる. Ils ont vu un bon point de vue. Il y avait des temps. Les deux seuls qui ont été mis en face. Les deux seuls dans le monde. Cela est lié à la nature. Il est donné ses questions. Il est donné le programme pour les nouvelles différentes parties. Après l'énergie, on ne reste plus la matière. Il parle de pollution. Il va falloir que le gaz sur l'air. Nous avons vu beaucoup de choses à faire. Les pétroles, les énergies fossiles. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Je vous présente ce que je vous présente. Madame Aïssa Toujouf, qui est en train de faire l'énergie. Vous nous dites de quoi vous êtes venus. pour que tu puisses aller plus loin. Je m'appelle Khadija Toumane. Je m'appelle Aïssa Toudiouf. Je suis responsable des politiques internationales et du plaidoyer Climent-Energie. Je suis responsable du changement climatique de notre communauté. Je suis responsable du changement climatique et je ne peux pas le faire. Je suis responsable de faire le changement climatique pour que nous puissions vivre avec le gouvernement. Le gouvernement va s'assurer que nous devions faire pour faire le changement climatique. Dans mon travail, on a dit que le changement climatique est le pétrole et l'énergie. Il s'agit de la santé, et nous allons travailler avec l'énergie. C'est une énergie de la santé. Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Il est en train de parler de l'agriculture. Il s'agit de la santé et de la santé. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour l'adouna. Nous devons tous les salatifs afin de gagner notre électorat. Nous savons que l'adouna est un objectif de développement durable. Donc, si on est le 9 et le 10, j'ai l'objectif ODD Jurem Nyent, et l'ODD Foucault et Jurem Nyent, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour l'innovation technologique, et ce qu'on a fait pour l'entreprise, pour avoir des partenariats, qui pourraient s'occuper de l'entreprise. Nous savons qu'on est ici, mais aussi dans l'entreprise. Comme vous le savez aujourd'hui, notre électorat est très bien. L'électorat est très bien, et c'est ce qu'on a fait pour l'adouna. Et la COVID-19, c'est ce qu'on a fait pour la biodiversité. Tout le monde a fait pour l'adouna. C'est ce qu'on a fait pour l'adouna. Donc, nous devons faire pour l'adouna. 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 Ce qu'on a fait pour lesiędzy. D'où les�곳s qui font l'entreprise Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là qu'à ce moment-là, il y a un moment pour nous et pour nos générations futures, nos enfants, nos jeunes, nos jeunes, nos jeunes, nos jeunes, nos jeunes et nos jeunes. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir le confort, on peut avoir le bien-être. Je voulais juste répondre à ce moment-là, dans ce moment-là qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, il y a un problème qu'on connaît aujourd'hui, il y a un problème qu'on connaît aujourd'hui, il y a un problème qu'on connaît aujourd'hui, et en même temps, il y a un problème qu'on connaît aujourd'hui. Si vous voulez dire ce moment-là, il y a un problème. Comment répondre aux problématiques actuelles via l'innovation et l'environnement ? Adia Toumang, la première question que vous me posez. Moi, j'ai répondu à ce moment-là, les gens qui veulent des tontes, ils veulent parler de l'innovation, parce qu'ils ne sont pas les bons, ils ne sont pas les bons. Et pour que l'innovation soit le bonheur, il faut qu'on s'occupe. Donc, la première tonte, c'est la première question, j'ai pensé que c'était et que c'estarynx et l'adaportin, et que c'est la première formation. Pour que les gens s'occupe, pour que les gens sachiez incroyables, pour que les gens sachiez bien, et pour quels jours, et quels joueurs, et quels sont des citoyens sénégalais. Ils pourront se vendre, voilà. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Dans le gouvernement, nous devons vous appeler sur lesquels lesquels vous connaissez les secteurs et lesquels nous devons toujours entendre le développement économique mais nous devons toujours l'infrastructure ou l'agriculture ou la pêche. Tout ça est bien. Tout ce qu'on a fait, il y a une partie d'une partie qui est la meilleure de l'art. C'est ce qu'on doit développer pour créer des éco-tourismes pour créer des éco-tourismes. Il doit être pour créer des éco-tourismes. Si nous avons des éco-tourismes dans le monde, il y a des solutions et des solutions pour créer des solutions. C'est très important. Aujourd'hui, le tourisme est en Berne. Il y a des érosions et des érosions. Aujourd'hui, l'éco-tourisme n'est pas un seul parce que le Sénégal n'est pas une économie de l'économie. C'est le tourisme. Je vous ai dit qu'il y avait des éco-tourismes et des éco-tourismes et des éco-tourismes. Nous avons créé des éco-tourismes et des éco-tourismes qui ont été développées. Par exemple, je l'ai fait dans un exemple dans la ville de la ville qui est la plus importante et qui est la plus importante et qui est la plus importante pour les éco-tourismes. Nous avons créé des éco-tourismes et qui vont être dans les éco-tourismes et qui vont être dans les éco-tourismes. Donc, je pense que c'est ce qui peut être dans ma ville et des éco-tourismes pour qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes qu'ils comprennent. Surtout, dans les enfants d'entreprendre. Dans la jeunesse, ils sont sassounais et ils veulent travailler et créer des sociétés. Mais, tu vois la question de la ville qui connaît aussi sur l'architecture et la ville durable. c'est une seule espérance qui va lui faire l'externalité qui vient de l'éco-tourismes ou l'extérieur il n'y a pas long Il y a pas de vie dans la ville avec un papier ou un fun qui peut être plastique au nom et qui peut les envaloter mais il faut se déplacer au nom et au nom et de la London et le faire pour le recyclage, et on peut voir que les plastiques sont des problèmes civilisationnels. L'entreprise, c'est la première matière première pour les jeunes. Cette question concerne Mme Bindon Waksank, c'est la première fois qu'il y a des problèmes de jeunesse. J'ai dit que j'ai parlé à des points que j'ai parlé avec les collègues Tanor, Il y a une terminologie pour le développement durable. Le développement a une définition. Mais le développement durable a une définition car il a dit que ce sont les ressources que nous devons vivre. Nous devons faire un peu de vie et de plus de vie. Cela a une raison pour laquelle nous devons vivre. Nous devons faire un concept de développement durable. C'est une prise en compte de 7i et 7i. Voilà, c'est ce que je dis c'est que le citoyen est éco-responsable. Parce que le développement durable, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, il est sous-condu pour que l'on puisse s'assurer. C'est ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, si l'on aime être durable, c'est ce qu'il y a de la ville écologique. C'est ce qu'il y a de la ville écologique. C'est ce qu'il y a de la ville écologique. Et pour que l'on puisse s'assurer, je n'ai pas besoin d'intervenir. Mais c'est l'État. C'est l'État qui est organisé. Il faut mettre les conditions qu'il faut. Pour que l'on puisse s'entreprendre. Parce qu'il y a des besoins d'entreprise, il faut qu'il y ait des besoins. Et les besoins s'appellent au consommateur. Donc le consommateur, je l'ai aidé à l'éco-citoyen. Il faut qu'il y ait une décision d'achat que je veux faire. Ou qu'il y ait une décision d'achat que je veux faire. C'est lui qui a changé la vie. Je l'ai aidé à l'éco-citoyen responsable. Il faut que je puisse dire que c'est une éco-citoyenne. Il faut que ce soit un autre chose. Il faut qu'il y ait une décision d'achat de la vie. Il faut qu'il y ait une décision d'achat de la vie. Il faut changer, madame, dans notre mode de production et de consommation. Il faut que ce soit un autre chose. Il faut que je vienne sur la gestion des déchets dans le travail. C'est Mme Boussoura Tala. C'est ce qu'on appelle Mme Boussoura Tala. C'est ce qu'on appelle Mme Boussoura Tala. Merci Hadid. Je vais vous parler de ce qu'on appelle Mme Boussoura Tala. Comme on l'a dit, pour faire des innovations, c'est que tu as une bonne chose. Ce sont les sensibilisations. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle Mme Boussoura Tala. Je vais prendre des choses pour nous expliquer sur le développement durable. Mais nous pouvons voir tout ce qu'on appelle. Mais si on a pris un plastique, par exemple, il n'y a pas de sensibiliser un plastique. Si vous ne trouverez pas tout ce qu'il est douloureux si le plastique s'appelait, il n'y a pas d'impact sur les pilules. Tout l'inquiète, il n'y a pas de sensibilisation. Tu l'as expliqué par exemple, si tu l'as pris dans la boutique, tu l'as utilisé à 5 minutes et tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé depuis 450 ans. Si tu l'as utilisé dans la gêche, tu l'as utilisé. Si tu l'as utilisé, tu l'as utilisé dans la assiette. Toutes les autres, tu as utilisé le plus important. C'est le plus important pour que tu l'as utilisé. Mais ils insistent sur le plus important. Si tu l'as utilisé dans la prise de conscience, tout le monde sait qu'il faut qu'il soit utilisé pour qu'il soit utilisé. Nous pouvons créer des initiatives pour régler les problèmes. Par exemple, ce qui a été fait sur le plastique. Et comme je le disais, c'est que l'État peut intervenir. Parce qu'à l'État, nous ne pouvons pas créer des emplois. Mais nous pouvons dire ce qu'on a fait dans le cadre. C'est ce qu'on a fait dans le cadre. Ce qu'on a créé des entreprises. Ils ont créé des entreprises. Ils ont créé des communications. Tout ce qu'on a fait. Finalement, l'innovation, et l'innovation, les gens, ils ont créé des entreprises. Ils ont créé des entreprises et ils ont adhéré. Il peut être qu'il y a des choses. Ils ont créé des entreprises. Et ils ont créé un autreensemble. Il y a une ville durable, en contexte de la Ville dure, qu'on a vu sur l'externalité de la gestion des déchets. Il y a des pâtes, celle duованier à Taille. Il y a des autres personnes d'Efficacité énergétique. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, Mme Aïssa Toujouf. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, les jeunes, nous ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. C'est ce qu'on a fait pour une tante. Ils ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. Ils ont d'entreprendre. Ils ne font pas de l'âme. Comme nous l'avons dit, le constat est que l'Adena va changer. Il faut que nous nous devons changer. Il faut que nous devons utiliser. Il faut que nous devons répondre à ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Aujourd'hui, l'Adena, 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 le Sénégal, il y a beaucoup de changements climatiques. Dans mon ONG, nous n'avons pas d'énergie. Nous n'avons pas d'électricité. Nous voulons l'innovation. L'usage productif de l'énergie. Il peut permettre d'aller l'électricité. L'énergie pour être en train de se réunir. Il peut permettre d'avoir des revenus. Il peut permettre d'être en train de sortir du Sénégal. Il peut dire, qu'il n'y a pas d'énergie. Il peut l'utiliser dans plusieurs secteurs. Dans la chaîne de valeur. Dans l'agriculture et l'élevage, nous pouvons utiliser l'énergie pour valoriser l'énergie. Dans le Nord du Sénégal, on peut installer des plateformes solaires qui permettent d'accueillir plus de 2 000 litres de lait par jour. Si on l'utilise, il faut former l'aide. Il faut renforcer les capacités. Nous pouvons utiliser l'énergie pour conserver l'aide. Il faut utiliser l'énergie. Il faut utiliser l'énergie. Il faut parler d'une ville durable et de la construction. Il faut construire efficacement pour obtenir une lampe. Pour les jeunes architectes, il faut obtenir une efficacité énergétique. Les matériaux utilisés permettent d'accueillir que la température ne sède pas. et ne sède pas. Si la température ne sède pas. Si la température ne sède pas. Si la température ne sède pas. Donc, comme je l'ai dit, il faut apporter les capacités. Accompagner les capacités. Pour les aider, si on a des changements climatiques, il y a des opportunités. 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 Nous, au Sénégal, il y a des nages, des nages, des nages, des nages, des nages... pour que les jeudi, je ne peux plus travailler. C'est impossible. C'est important. Quand on parle qu'il parle de l'innovation, il y a des changements climatiques, ou de l'innovation, dont on doit vivre avec la vie. Nous devons nous accompagner et nous devons nous accompagner. Pour réussir la vie, nous devons nous aider. Tout à fait. En tout cas, Tantouyou a l'impression d'être heureux. Donc, Fatou Tanor, nous avons répondu à nos questions. Il y a une question qui a été organisée par l'ambassade de France. Il y a une question qui a été organisée par l'ambassade de France. Il y a des start-up qui sont en Sénégal. Nous voulons savoir si les jeunes entrepreneurs sont en France ou en Afrique. Est-ce qu'ils ont une start-up qui sont en France? Oui. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons répondu à la question. C'est-à-dire que nous avons répondu à la question. Car, dans ma pensée, ce qui a été répondu à la question, c'est qu'il n'y a pas de nombreuses entreprises. C'est-à-dire que les sociétés françaises et les sociétés sénégalaises peuvent s'éteindre. Elles 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 peuvent s'éteindre dans lesquelles philtören de photos de l'arkent. Elles peuvent s'éteindre. Elles peuvent s'éteindre ensemble. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que vous avez appris à vous aussi? C'est ce que je veux dire. Nous n'avons pas beaucoup d'informations. Parce que si je veux dire que nous n'avons pas beaucoup d'informations, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas que l'Internet et les connexions nous voulons connaître dans quelques secondes. Et les réseaux sociaux surtout. Je pense que les réseaux sociaux sont les plus importants. Vous savez, les ambassadiers ou l'État et les gouvernements ont l'organiser. Mais ce que vous savez, c'est que l'État et l'État doit faire. C'est ce que j'ai vu. Parce que il n'y a pas de pont. Donc, vous n'avez pas travaillé avec une start-up française? Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé dans mon travail professionnel. Parce que j'ai travaillé dans mon travail et j'ai travaillé dans la société française. J'ai travaillé ici. J'ai travaillé dans l'Afrique. Mais dans ce que j'ai vu, et dans ce que j'ai compris, et dans ce que j'ai compris, pour qu'ils puissent avoir une connexion. pour qu'elle puisse faire une connexion. Et je n'ai pas de connexion à l'internet. J'ai regardé la connexion. C'est la connexion. Oui, c'est la même question que je vous ai dit. tu as joué à la jeune fille du Sénégal. Il est actuel de développement durable. Il est fait du tout de suite. Parce que tu en faisais que tu as présenté ta professionnelle. C'est ce que l'on travaille, c'est ce que l'on parle de Aïssa Soudonne. C'est ce que l'on parle d'Aïssa Soudonne. C'est ce que l'on parle de gaz du bond. C'est ce que l'on parle de l'activité de l'homme d'adamé. Il y a une émission de l'activité dans le climat. Nous avons une émission d'Aïssa Soudonne. Pour que l'entreprise, l'ambassade ou l'entreprise, l'on parle de l'activité d'une émission de CO2. C'est ce que l'on parle de l'activité de gestion des déchets plastiques. Nous avons fait un bilan de carbone à l'entreprise. Pour ce que l'on parle, l'activité d'une activité doit éviter de l'CO2. D'habitude, le plastique est en matière vierge. Si l'on prend les déchets plastiques, l'on travaille et l'on travaille. Nous devons éviter l'importation. Mais nous devons éviter l'utilisation de l'énergie fossile. C'est ce que l'on parle de CO2. C'est ce qu'on parle aussi. C'est ce qu'on parle de possibilités. Pour que l'entreprise, il y a des crédits de carbone. Les crédits de carbone sont en un marché. Il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Il y a des sociétés françaises. Les 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 sociétés françaises. Ils doivent compenser leur travail pour que l'on a pu les payer. Ce projet est le premier jour après qu'ils prennent le plastique. Il s'est dit qu'il y a des choses qu'il y a de l'argent. Il s'est dit qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est qu'il y a des types de citoyens. Des types de citoyens, c'est qu'on a fait une économie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de nouvelles matières premières. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nouvelles matières premières, mais il n'y avait pas de baisse. Il s'est dit qu'en ce moment, il s'est passé. Il n'y a pas de bouteilles. Il s'est passé de la nature. J'ai l'impression qu'il y a des matières premières. Cela fait la plus grande économie. C'est-à-dire que la pandémie, mais si on a deux entreprises, c'est qu'on a fait une matières premières. Parce qu'on ne peut pas dire à ce qu'on a fait et qu'on a fait leur activité. Il s'est passé de la manière de utiliser les ressources dans le pays. Pour qu'on ne peut pas faire à 100%, on a fait un pourcentage donné. Donc la pandémie doit être dit que le développement durable a un certain nombre. A un certain nombre. Il a un certain nombre. Il y a des deux entreprises. Il y a des questions sur lesquelles sont pratiques sur la création d'emplois. Les emplois verts. Aujourd'hui, ils ne sont pas capable de faire des kiosques. Pour lesquelles nous n'avons pas de travail. C'est ce que je veux dire. Si on prend l'agriculture et les déchets, on peut régler les problèmes de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, les déchets organiques peuvent régler l'énergie. Et si on prend un compost naturel, on peut régler les problèmes de l'agriculture. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, Mme Diagne et M. Diagne. Nous voulons connaître les sociétés de la France. On peut rencontrer des sociétés françaises. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais ce qu'on remarque, c'est que si on prend une technologie, on peut avoir une technologie que nous voulons faire dans notre pays. Mais si on l'aider ici, il n'y a pas d'infrastructure. On veut éviter de prendre la technologie et d'importer. Alors que si on l'aider, on l'adapte au pays. C'est ce que nous devons faire. Finalement, on peut faire des solutions en interne. Pour développer des technologies, c'est vraiment adapté à notre contexte. Donc, on peut faire des choses, des choses, mais on peut commencer à travailler directement. et on peut prendre des solutions françaises. D'accord. Alors, même question. C'est ce que vous avez dit. 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 C'est le fait qu'il est venu faire. C'est dans l'agriculture, l'énergie, le changement climatique, les luttes contre la désertification et les beetles. Donc, si on aime ce qu'on aime, il faut qu'on ait des technologies qui ont des données. Donc, nous sommes en Sénégal. Si on a un programme de déprogrès, on a installé les plateformes solaires, la technologie n'est pas là-bas. Donc, on va prendre l'extérieur et l'extérieur du Sénégal. Mais ce qu'on aime, c'est qu'on appelle les start-up, c'est ce qu'on appelle les enfants. Nous, on ne l'aura pas. Nous, on ne l'aura pas. C'est ce qu'on appelle l'entreprise et les start-up de jeunes. C'est ce qu'on appelle ça. Oui, mais si vous voulez aussi les start-up, vous pouvez les mettre en place. Il y a aussi d'autres start-up pour les échanges. Parce que c'est ce qu'on appelle ça. Nous, le partenariat, c'est un acte stratégique. Ce que tu sais est, c'est de l'ordre du travail. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes en mondialisation. Nous sommes en Sénégal, nous sommes en train de travailler entre nous. Non, non. Parce que la technologie, la start-up que nous développons ici, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas. Tout à fait. Nous, la mise en relation, ce que nous devons faire, nous devons faire l'architecture, les maisons durables, les villes durables. Nous devons faire l'argent. Nous sommes en France. Nous sommes en Afrique. Il faut que nous promouvoir aussi le partenariat sud-sud. C'est important. Nous savons qu'en Afrique, les capacités sont ici. Maintenant, les ONGI, les gouvernements, les gouvernements, pour que nous devions développer les start-ups. et nous pouvons développer les start-ups. Nous savons qu'en Afrique, nous devons construire des exemples pour l'entreprise de Saint-Guinain. Nous devons continuer à faire des questions pour les termes importants. Nous devons construire des exemples pour les motiver les villes durables, nous devons faire des gestions des déchets. On peut créer des gens comme ça. On peut créer des emplois, on peut aider. Mais pour toi, on va créer des emplois pour les jeunes, on peut aider. Comme ça, nous devons faire un développement autrement. C'est un développement autrement, parce qu'il y a une vraie question qui s'est évoquée pour faire un développement sénégalais. Comment est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour répondre aux questions ? Il y a beaucoup de choses. En fait, il faut renforcer leurs capacités et permettre de vivre sur le long terme. On ne peut pas penser à l'écosystème. Il faut que l'écosystème soit évolué dans 5 ans. Il y a une technologie qui a un point de vue. Mais dans 5 ans, ils vont arriver à l'écosystème. Le gouvernement doit faire l'entrepreneuriat, afin que les fiscales, les taxes, etc. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Il faut créer un cadre. Il n'y a pas d'accompagner. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'atteindre. Quand on est jeune et qu'on entreprend, on a beaucoup d'idées. Mais on a besoin d'être accompagnés, parfois, pour structurer ses idées. C'est-à-dire qu'il faut mettre le gouvernement. Et la population, il faut que nous devons faire des start-ups. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des opportunités. Nous devons faire des choses pour lesquelles nous devons faire des choses. Nous devons faire des petites cotes pour les gestions des richesses. C'est important aujourd'hui. Nous devons faire des partenariats avec ProPlace, et avec Boussora. Nous devons faire des petites cotes pour l'économie. C'est important, c'est l'éitoral. L'Eurus, c'est important. Mais tout le monde peut faire des petites cotes. Nous devons faire des technologies. Nous devons les approprier. Nous devons faire des partenariats. Nous devons faire des petites cotes pour parler de l'économie. Par exemple, l'Eurus, nous devons faire des petites cotes pour lesquelles nous devons faire des résultats. et alors le valoriser. Nous devons faire des petites cotes pour lesquelles nous servons. Donc nous devons faire des cotes pour attendre cela. Je t'ai dit qu'une histoire de l'économie est la couleur salle, et je me paye d'ailleurs à l'écart en copine. Nous cherchons de travailler aussi pour des marchés propres, des quartiers propres et des plages propres, donc je sais. Je suis venu à la parole de Mme Dufour. Ce que j'ai dit c'est que le gouvernement, déjà pour commencer, est-ce que le Sénégal a été une grande vie. Elle a travaillé, elle a été un passe-passe et elle a été attendue pour les enfants. Ce qui manque, c'est de la responsabilité de nos enfants. Il faut que les enfants ne prennent pas de ce qu'ils font. Il faut que les enfants ne prennent pas de ce qu'ils font. On a vu ici, les banques et les enfants qui ont des enfants, tu n'as pas besoin de leur enfants, mais tu n'as pas besoin de leur enfants. Tu n'as pas besoin de leur enfants. Il faut que les enfants ne prennent pas de ce qu'ils font. Il faut que les enfants prennent des étapes de leur travail. Ils font des fonds de leur vie. 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 Ils n'ont pas besoin d'investir dans les étapes. Mais ils devraient aller à l'entreprise pour leur soutenir. Parce qu'à l'entreprise d'une entreprise, il y a des marques. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les marques. Ils ne sont pas les marques. C'est ce que j'ai pour dire. C'est ce que j'ai fait pour dire. C'est ce qu'on appelle dans les secteurs. Ils ne sont pas les marques. Vous avez des startups, quand les gens se demandent, il y a des géants. Ils ont des investissements, des transferts d'argent. Mais ils ont des secteurs, ils ont des déplacements, des transports. Ils ont des idées pour créer des idées. des entreprises, je sais, vont être plus grand. En tout cas, ce que tu as dit, c'est que nous avons travaillé à Makumba, comme le disait. Il y a une femme qui a été au Sénégal et qui est une femme qui a été à la jeunesse. Est-ce que tu as pensé que les gens devraient être à la vie ou à la vie qui est là? Je vous le dis. C'est à différents niveaux. Quand j'ai démarré la start-up, j'ai appris que je n'ai pas besoin d'entreprendre parce qu'il n'y a pas besoin d'entreprendre. Il n'y a pas besoin d'entreprendre. Il n'y a pas besoin d'entreprendre. Il n'y a pas besoin d'entreprendre. Si j'ai compris l'entrepreneuriat rapide, j'ai le droit. C'est le projet du Sénégal. Il n'y a pas besoin d'entreprendre, mais il n'y a pas besoin d'entreprendre. Il n'y a pas besoin d'investir. pour le faire en attention, avant de faire un investissement, on va faire un peu plus de ça. Après, il faut faire un entrepreneuriat, ou il faut faire un entreprendre, après, il faut aller au travail. C'est aussi un autre. C'est un autre chose qui est, qui a été très bien, Dieu a été franché un cap. Comme toi? Nous sommes là-bas. Donc, ce qu'on attend après, c'est de marcher. C'est de marcher. Et là, je vais vous donner à mon Natango, Aïssa. Il faut que j'aille d'énergie. On dit que l'ONG doit être récycler. C'est ça. Ce qui est l'éducation, c'est qu'on réfléchit sur les technologies. On va faire des tables de banque, des écoles, et les bois remplacent de plastique. Il faut que l'État a l'éducation. Il faut qu'on ne soit pas à l'éducation. Mais où est-ce que l'État a fait le marché ? Tout le monde sait que l'État est en classe. Donc, l'État a fait le marketing pour les gens. L'État a fait le marketing pour les gens. Ce qui est dans la filière, est en place de la table de banque. C'est ce que je dis à Paul Le Mans. C'est ce que l'État a fait. C'est un développement durable. C'est ce que j'ai fait pour l'Afrique. C'est ce que j'ai fait pour l'Afrique. C'est ce que j'ai fait pour la France. L'économie circulaire et l'anti-gaspillage. J'ai dit que l'anti-gaspillage, nous devions prendre la loi. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que j'ai fait pour économiser aujourd'hui. C'est vrai. Le développement durable, c'est dur. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique. J'ai dit qu'il n'y avait pas de courant. Il 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 n'y avait pas de courant. L'importation de l'importation du Sénégal comme les autres. Nous faisons des courants. Aujourd'hui, nous faisons des courants. Sur le bureau. On a dit que les éco-citoyens vont dire. Je pense qu'il n'est pas seulement le citoyen, mais le territoire, mais l'entreprise. Il faut que les acteurs deviennent à un développement durable. Il faut que les approches systémiques deviennent transversales. Les problématiques sont réglées. Il y a de la lutte contre le chômage, mais il y a de la lutte contre l'économie. Il y a aussi de la santé et de la guerre. Il y a de la lutte contre l'économie. L'agriculture, chaque jour, il y a de l'engrais. Il n'y a pas d'engrais. Aujourd'hui, à travers le biogaz, il y a de l'engrais naturel. Les produits biogaz ont des centaines d'euros. Il y a de la fèbre. Il y a de l'enfer. Je reviendrai à ce qu'on parle. Le premier point est le cadre. Il y a d'autres étapes de l'ONGI. Les étapes de l'ONGI peuvent faciliter la fiscalité et l'entrepreneuriat. Dans l'ONGI, il y a de la gestion des déchets. La gestion des déchets est la technologie. Il y a des étapes de l'ONGI pour regarder la structure. Le problème est que le parti opérationnel n'est pas d'acteurs. Il y a des étapes de l'ONGI pour régler les problèmes. Il n'y a pas d'acteurs sur le terrain. Donc, l'ONGI peut intervenir sur toutes les chaînes. Il n'y a pas d'acteurs de l'ONGI. Par exemple, si vous allez dans un quartier ou dans une ville, vous allez les financer à l'ONGI, vous les formez. Nous devons être dans la gestion des déchets. Nous devons être dans la collecte. Nous devons être dans la technologie. Nous devons être intégrés. Nous devons être dans une ville ou dans une autre. C'est le premier point. Un point est la formation. Il y a beaucoup de formation. Parce que nous devons être dans la gestion des déchets. Il y a beaucoup de formation. Il y a beaucoup de formation. Comme une formation technique ou théorique, nous devons accompagner tous les incubateurs. Et nous devons être en train de faire ça. Si nous devons être en train de faire ça, il faut que nous devons être en train de faire ça. Donc, nous devons être dans un cadre opérationnel. L'ONGI, le gouvernementI, nous devons être en train de financer les technologies. pour que nous devons être en train de développer leurs technologies. Je ne sais pas si c'est que nous devons être en train de faire ça. Il y a aussi un secteur aussi. Pour que nous devons être en train de faire ça, il ne faut pas une certaine reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un point, un point où j'aimerais profiter à l'occasion de lancer un appel. Parce qu'aujourd'hui, il y a juste un appel sur Facebook. Il y a un appel qui a été en train de faire la gestion des zones. J'ai vu que Facebook, un peu plus de personnes qui ont créées s'inquiétées. Je fais des postes de la personne pour qu'on puisse dire que nous devons faire ça. Il faut que nous devons être en train de faire ça pour leur dire qu'il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Je ne sais pas où on va parler, mais je pense qu'on peut continuer à travailler sur le timing. Donc, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion des déchets. Mais dès le Sénégal, il y a un problème qui est très important. Parce que dès le Sénégal, il y a un problème qui est très important. Je ne sais pas, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qu'on peut dire. Ce qu'on a dit, c'est que la gestion des déchets comme secteur, c'est qu'il y a des investissements. Nous travaillons avec nous, parce qu'il y a une initiative, qu'on va lancer l'initiative. Parce qu'on dirait que le plastique est en place. Mais tous les déchets peuvent avoir une rentabilité économique, une rentabilité financière. Maintenant, nous devons changer un peu pour dire qu'on va récompenser les éco-gestes citoyens éco-responsables. Mme Tec, c'est une dot de citoyens. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'on sait que, quand on a pris des filles, on va prendre des filles. Le plastique, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va créer. Et nous aussi, si on est récompensés, ou on va prendre le plastique, on peut vous donner un petit peu pour faire des filles. Parce que ton objectif, c'est ce qu'on a fait. Il y a quelque chose de spécifique, c'est que tu veux faire des filles. Donc, nous pouvons vous aider à faire des filles. C'est la synergie entre les acteurs, pour que la comprenne, ce n'est pas une comprenne. C'est ce qu'on a fait. Quelle est ce qu'on a pensé? Ce qu'on a pensé, c'est que le Sénégal, tout le monde parle des filles. Mais les filles, si tu regardes la gestion des déchets, c'est ce qu'on doit faire. Ce que tu as commencé, c'est ce que tu fais. 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 Le mode de consommation. Le mode de consommation. Je vais donner un exemple. Tu vas prendre des fruits, M'achallah, tu vas prendre un carton. Mais si tu fais un carton, tu peux avoir 5, 6 ou 10 cartons. C'est ce qu'on dit. Réduire les déchets à la source. Tu vas prendre un café tout bas, tu vas sortir la cuillère de la cuillère. Tu vas faire une cuillère. La cuillère de la cuillère, elle ne va pas recycler. Le plastique ne va pas recycler. C'est aussi évident qu'elle voulait faire un plastique biodegradable. Et que ce sera le casse-là. C'est le casse-là. C'est aussi le casse-là. Donc on a activismisé dans notre plateau de sensibilisation. On a un papier. Les caches ne sont plus papiers. Mais les caches-là, elles sont plus plafées et les plastiques. N'a personne ne peut tout le faire, on the same. On veut faire la cuillère. nous devons faire le casse-là. Je vais faire le casse-là. Ils étaient à l'arrivée pour la ville de Mour. Ils sont à la fin de la fin de la ville. Quand tu es à la fin, tu as la cassé à l'HT sans france. Si tu as le verre, on va toujours aller au verre. C'est pour cela que je suis heureuse de vous dire que le mérime est grand et qu'on ne peut pas faire. Comme le thème est un « Green and Clean Tech » Je voudrais que quelqu'un qui m'a dit ce qu'on a pensé sur ce qu'on a pensé. Alors, on va commencer par toi. Avec plaisir. Je pense que ce qu'on a dit dans l'Afrique et le Sénégal. C'est que la green tech peut appeler la réunion pour les changements climatiques. Il peut y aller au développement. Tout ce qu'on a dit, il y a des secteurs clés. La gestion des déchets, l'agriculture, l'habitat, l'énergie. On a vu dans tous les secteurs, la green tech peut appeler l'innovation. Il peut y avoir des profites. Le travail est en train de se faire. Il a eu une motivation. Il a eu une motivation. Il a eu une bonne motivation. Donc, on va continuer la réflexion. Il a eu une motivation pour que nous devrions faire. Les partenaires techniques et financiers, comme les ambassadeurs. Et les ONG, nous devrions voir comment nous pouvons amener. Il faut que l'effort de l'affaire, nous devrions faire. Je vous invite à parler de la société. Je vous invite à parler à Mme Aïssa Diouf. Je vous invite à parler de la société d'Energie. Je vous invite à parler de la question. Vous pouvez vous parler de l'Institut français de Dakar. C'est ce qu'on appelle Aïssa Diouf. Il peut être un peu plus important. Il peut être très important pour créer des emplois. Mais la problématique est de la question de l'environnement. Surtout sur les pays, il n'y a pas de priorité. Parce que je pense que avant de penser à l'environnement, je pense à l'environnement. Ce qu'on doit faire, c'est de la façon dont le monde peut l'envoyer. Ce qui est le environnement est le plus important. Je vais faire ma parole et je ne vais pas le faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est une économie verte. Et pour créer des emplois verts. Des emplois verts. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est le plus important pour le cadre. C'est ce qu'on a fait dans le Sénégal. Donc, nous sommes en train d'y aller avec Kinga Kamenteni, c'est ce que nous avons fait pour nous. Oui, tout d'abord, j'ai apprécié que je vous ai apprécié. J'ai apprécié beaucoup de choses. 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 Ce que j'ai dit, c'est que j'ai apprécié. Je n'ai pas le cas de Green Tech. J'ai apprécié beaucoup de choses à faire. J'ai apprécié beaucoup de problèmes dans les pays. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il 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 n'y a rien à faire. Ma Koumba, c'est notre mère. Tu as le dernier mot. Je suis content de vous dire que j'ai apprécié. Il faut remercier l'ambassade de France. Il faut remercier l'Institut français. Il faut remercier toi aussi. Parce que vraiment, la présentation, M'achallah, a une seule origine. Parce qu'on a aussi l'écouté. On a parlé avec eux. Le débat, c'est qu'on peut capter ce qu'on sait. On a lancé un appel. Afrique et Sénégal, on a deux défis. La transition écologique et la transition numérique. Il a été fait que, si on ne les retient, on a lancé à l'espérance. On a lancé à l'espérance. On a lancé à l'économie. On a lancé à l'économie. En tout cas, on a lancé à lancé. Il me fait courage. Il me fait aussi, et c'est volonté. Si on parle durable, on doit travailler sur lesquels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des limites. Ce qu'on connaît, c'est que l'implication de l'acteur, c'est pourquoi nous travaillons avec l'acteur, l'influencerie. Il y a des difficultés qui ont des questions sur l'application mais si nous voulons faire des actions, nous demandons des fonds. Il y a des ressources qui nous permettent de faire des activités. C'est-à-dire qu'on est en train d'entrer dans un pacte. Comme je l'ai dit aujourd'hui, personne ne peut les faire. Et le pacte, le mouvement éco-citoyens, nous devons lancer un pacte pour les citoyens, les entreprises et les territoires. Parce qu'il y a des acteurs qui ont un développement durable et personne n'a qu'un seul, si on ne sait pas ce qu'il y a, nous devons espérer vraiment un développement durable. Donc, nous espérons un développement durable. C'est ce que nous faisons. Il y a des difficultés. Il n'y a pas d'attention. 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 Ce n'est pas d'attention et tout. C'est ce qu'il a dit. Ils ont travaillé aujourd'hui, dans le Sénégal, l'Afrique. Ils ont travaillé dans les pays qui ne peuvent pas aller dans des personnes que nous avons donc et qui ont été écrits au monde. Donc, maintenant vous allez parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !